Merci de m'avoir invité. Je m'appelle Jürgen Fritz, je travaille à l'université de Kassel et ainsi qu'à l'université de Beaune et je travaille en agriculture biodynamique depuis de nombreuses années. Et j'ai toujours eu la question de comprendre les fondements de l'agriculture biodynamique. C'est pour ça que j'ai commencé à l'université depuis plus de 20 ans. Je fais des expérimentations avec les préparations biodynamiques. Donc, pour moi, ce n'est pas évident de parler anglais directement puisque je parle allemand habituellement. Donc, j'ai besoin d'un petit peu de temps, mais nous allons commencer. Nous avons l'habitude ici de parler un anglais un peu cassé comme ça. Donc, s'il y a des gens qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Angleterre, chacun doit un petit peu, quelque part, casser son langage. Donc, je vais démarrer. Je vais partager mon écran. Quelques réglages techniques. Voilà, c'est bon. Je crois que je l'ai. Donc, nous voyons votre écran. Il faut le mettre en mode présentation. Voilà. Et donc, je ferai une pause au milieu de ma présentation pour que nous puissions échanger et ensuite, je poursuivrai. OK. Donc, je voudrais parler de l'influence des préparations biodynamiques sur les micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes. Donc, les bactéries, les champignons. En anglais, c'est les plant growth promoting microorganism. Donc, je vais faire une petite introduction à ce sujet, les PGPM. Ensuite, je montrerai les résultats d'une étude, puis une conclusion. Et vous pourrez poser des questions pendant que je parle, si vous avez des questions de compréhension. Nous sommes un petit groupe. Donc, voilà, nous avons de grandes problématiques aujourd'hui avec le changement climatique d'origine anthropique qui crée des événements extrêmes avec la sécheresse, la chaleur, le froid. Et une des choses que nous pouvons faire, et donc, une chose qu'on peut faire en agriculture, c'est inoculer des micro-organismes dans le sol qui aident les plantes. Et on peut jouer ainsi sur la santé des plantes, la façon de croître et surtout d'agir, de réagir par rapport au stress. Donc, depuis les 20 dernières années, nous avons travaillé sur ces micro-organismes qui favorisent la croissance des plantes. Donc, on s'attend à ce que ce domaine de recherche se développe fortement. Et c'est intéressant parce que c'est un domaine qui est écologique et qui préserve les ressources. Mais il y a quand même un problème, c'est que pour réussir une colonisation par des micro-organismes, c'est pas évident que les inoculations soient durables. Donc, cette inoculation de micro-organismes, elle ne fonctionne pas si on a des souches individuelles. Il faut avoir des populations, un consortium, en fait, de différentes souches. Et à l'université de Beaune, ils ont fait un travail sur cinq souches différentes qui travaillent ensemble, cinq familles, on pourrait dire, de micro-organismes. Également, la question de l'origine de ces micro-organismes est importante. si on fait des inoculations à partir de micro-organismes qui viennent du laboratoire. Mais on peut aussi, en fait, prendre des micro-organismes directement dans la nature. Ils sont plus adaptés. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on isole dans la nature et après, on poursuit comme ça. Et la question est également comment multiplier ces micro-organismes. Alors, d'habitude, ils le font, surtout au laboratoire, mais pas dans un contexte naturel. Et quand on regarde cela, on se rend compte que c'est difficile de réaliser ces inoculations. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour le rendre plus facile, plus efficace ? Donc, quand on a des communautés de différentes, de plusieurs centaines, peut-être 300... Juste une petite question, peut-être ? Juste une petite question. Est-ce que vous parlez des pratiques habituelles des agriculteurs qui inoculent leurs champs ? Et effectivement, c'est de cela qu'il s'agit. Les agriculteurs, habituellement, c'est ceux qui font... Ils attendent que... Que leurs pratiques favorisent la croissance des plantes. Et donc, c'est une nouvelle catégorie de produits qui s'appelle les biostimulants. C'est bien de cela dont il s'agit. Et on n'en utilise pas de grandes quantités. Et nous savons que le microbiome du sol est très important pour la croissance des plantes. Et donc, ici, nous essayons de prendre soin de ce microbiome pour qu'il soutienne la croissance végétale. Est-ce que vous comprenez cela ? Non. Donc, il s'agit de biostimulants. Et donc, nous allons passer maintenant aux préparations biodynamiques, ne vous inquiétez pas. Donc, il est préférable d'avoir des communautés importantes. Et il est plutôt intéressant de prendre des populations qui proviennent de la nature, qui ne sont pas isolées. Et également, de les développer, de les multiplier dans un contexte naturel. Et ce que nous voyons ici en vert, en fait, ça pose la question, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons exactement avec les préparations biodynamiques ? Est-ce que nous ne faisons pas une inoculation de micro-organismes favorables ? Puisqu'en fait, on a des communautés qui sont très adaptées. On les produit dans un contexte naturel et nous avons une fermentation, un développement, une élaboration dans le sol, qui est un contexte naturel. Donc, est-ce que les préparations biodynamiques sont des inoculations qui stimulent la croissance des plantes ? Est-ce que les bactéries et les champignons dans le sol favorisent donc la croissance des plantes à travers les préparations biodynamiques ? Donc, ça, c'est l'hypothèse pour la partie suivante. Donc, quand on regarde l'état actuel des publications sur les effets attendus des préparations biodynamiques, il y a toute une littérature, notamment sur les effets de la bouse de corne. La bouse de corne est reconnue comme ayant des bactéries qui produisent de l'hormone oxyne. Il y a également des publications sur les molécules, la composition moléculaire de la bouse de corne et également des travaux sur le microbiome qui est favorisé par l'utilisation des préparations biodynamiques. Donc, nous savons, à partir de la littérature, comment les préparations biodynamiques fonctionnent, comment elles agissent. Nous savons également que le microbiome est important. Maintenant, regardons notre hypothèse. Est-ce que les préparations biodynamiques sont une inoculation de micro-organismes favorables à la croissance des plantes ? Donc, nous allons regarder cela. Et la première étape, c'est que nous regardons qu'est-ce que nous avons dans les préparations biodynamiques ? Qu'est-ce que nous avons, ces micro-organismes favorables à la croissance ? Donc, nous avons regardé, nous voyons différents groupes. Nous avons ici trois hormones. Elles soutiennent la croissance des plantes, l'oxyne, la cytokinine et la giberline. Et donc, les bactéries, les champignons produisent ces hormones qui soutiennent la croissance végétale. Et il y a également des bactéries et des champignons qui produisent, qui aident les plantes à réagir au stress, à s'adapter au stress. Et donc, si nous prenons l'EPS, c'est une substance colloidale dans le sol qui aide à structurer le sol et elle aide à réagir au stress d'un excès d'eau ou de chaleur. Donc, il y a aussi des bactéries qui produisent des substances qui aident à la tolérance au stress, au sel, au stress salin. Et donc, il y a une question, dans ce tableau, il montre bien que dans les préparations biodynamiques, qu'il y a des bactéries et des champignons qui produisent ces substances. Donc, une question qui dit que les préparations biodynamiques sont diluées dans l'eau et que, donc, après la dilution, on ne les retrouve plus, ces micro-organismes, dans la dilution. Mais pourtant, Jürgen Fritz répond qu'on a encore pourcentage de micro-organismes actifs. Il n'y en a qu'une faible part qui sont actifs, une grande part qui sont dormants, en dormance, mais nous attendons que lorsque l'on dynamise notamment la bouse de corne pendant une heure dans de l'eau tiède, on active de 1% à 50% les micro-organismes qui étaient dormants dans les préparations biodynamiques. Donc, ça, c'est une chose. Donc, une question encore qui arrive. Donc, quand on regarde ce tableau, il y a une grande différence entre la préparation 500 et la préparation 500p. Donc, quelles sont ces différences ? Et donc là, en fait, on voit que les deux agissent, la 500 et la 500p. Et on a des bons résultats ici à Cluny. Ça, c'est les préparations de Vincent Masson. Mais nous avons aussi des résultats intéressants sur d'autres sites de recherche. Par exemple, ici, la silice de corne, le pourcentage est plus important. Pourtant, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup de micro-organismes dans la 501. Donc, ça, dans la première partie, c'est qu'on se rend compte qu'on a dans ces préparations biodynamiques des quantités importantes de micro-organismes. Encore une question. à quoi sont dues ces différences-là que nous observons ? Est-ce que cela a à voir avec l'origine de la préparation, avec le site d'utilisation ? Et donc, la réponse, c'est qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit la région. On s'attend à ce que la silice de corne est des taux plus importants de micro-organismes. Parce que dans la silice de corne, on a essentiellement de la silice, donc on ne s'attend pas à avoir beaucoup de micro-organismes, mais pourtant, le pourcentage, lui, est important. Peut-être que nous avons du coup une influence forte sur les plantes. On le verra dans les essais, si on pulvérise la silice sur les plantes, on le voit qu'à six heures après, les feuilles vont avoir une composition moléculaire différente, directement observable dans les composés chimiques. Jürgen, je me rappelle d'un essai en Inde. Ils ont fait des profils génétiques des micro-organismes dans les préparations biodynamiques et ils ont vraiment vu qu'elles étaient complémentaires dans les différentes préparations. on retrouve dans la 501 des profils de micro-organismes complètement différents. Et donc, cela peut être aussi à l'origine des différences que l'on voit ici dans l'activité et dans les substances produites. Donc, bien sûr, c'est très différent. On s'attend à ce que la bouse de corne, la bouse de vache et la silice, ça n'a rien à voir. Donc, les populations microbiennes qui s'y développent sont également différentes. Voilà. Donc, la première étape, c'est qu'on a des taux importants de ces micro-organismes favorables à la croissance dans les préparations biodynamiques. Donc, en effet, on peut le voir. Ensuite, la deuxième chose, c'est de regarder si on met les préparations sur le terrain, dans les champs, alors est-ce qu'on retrouve davantage de ces micro-organismes favorables à la croissance dans le sol ? Ça, c'est la deuxième question pour tester notre hypothèse pour voir si les préparations biodynamiques sont bien d'une inoculation de micro-organismes. Donc, nous avons regardé à Frankenhausen, c'est une université, une ferme, un site expérimental sur une université, et on a eu 60 blocs dans lesquels on a regardé avec et sans préparation la variation en vert, c'est sans les préparations biodynamiques, et en rouge, c'est avec les préparations biodynamiques. Et on voit que, globalement, les phytohormones sont significativement plus élevées. donc il y a des taux significativement plus élevés de micro-organismes dans les sols avec les préparations biodynamiques, et c'est pareil avec les marqueurs de résistance et d'adaptation au stress. Et la plupart du temps, ce sont des résultats qui sont significatifs. on le voit sur le site expérimental de Frankenhausen, et on le voit également en France. Nous avons testé ici à peu près 20 et une parcelles un peu partout en France, et sur 13 parcelles, c'était des vignerons, et sur les autres, c'était différentes productions en agriculture. et donc c'était une grande diversité de situations et de localisations. Et donc on voit que les hormones, les phytohormones sont significativement supérieures avec les préparations biodynamiques. la question est-ce que vous avez regardé la quantité des bactéries dans les sols ? Donc il s'agit bien ici d'une quantification des micro-organismes dans le sol. C'est cela qui est testé. Donc il faut des laboratoires spécialisés dans ces mesures. sur 21 sites en France on a eu des résultats comparables et ensuite on avait un troisième site expérimental à Darmstadt où là nous avons vu qu'en bleu c'est une fois la pulvérisation de bouse de corne et de silice de corne alors qu'en rouge c'est trois passages des préparations. Donc ça c'est un deuxième volet de l'expérimentation sur l'intensification des pratiques biodynamiques. Donc souvent la question des paysans c'est plus de savoir ok bon je mets une fois les préparations mais est-ce que c'est intéressant de faire plusieurs passages ou est-ce que ça ne fait pas de différence ? Donc en bleu c'est une fois par an les deux préparations et en rouge c'est trois fois par an. Donc une autre question désolé de vous interrompre après combien de temps avez-vous pu observer ces résultats ? Est-ce que c'est immédiatement ? Est-ce que c'est après quelques mois ? En quelques années à quelle vitesse les résultats étaient visibles ? Quand avez-vous pris finalement les échantillons pour les mesures ? Je vous montrerai un peu plus tard et le responsable du laboratoire a dit si vous vous attendez à une inoculation alors il faut regarder il faut faire des séries temporelles il faut regarder quelques heures après la pulvérisation quelques semaines et on peut s'attendre à ce que l'effet augmente au fil du temps pendant un certain temps jusqu'à qu'il redescende ensuite donc ça on le verra tout à l'heure donc l'intensification ici à Darmstadt nous voyons que globalement l'intensification est souvent significative parfois hautement significative et ensuite on a un quatrième site expérimental à Geisenheim sur des vignes alors ici à Darmstadt on avait à chaque fois ici on n'a que quatre répétitions et là on n'a pas de résultats significatifs mais ce que l'on voit c'est que cela va toujours un peu plus bas avec les préparations donc on a moins de micro-organismes favorables à la croissance avec les préparations biodynamiques et Geisenheim c'est la seule place le seul endroit dans l'expérience que je connais où la variante conventionnelle a plus d'azote que les variantes biologiques donc en fait comment on peut dire on est dans un environnement où avec les légumineuses et la qualité du sol donc là ils mettent un engrais vert tous les deux rangs il y a un engrais vert qui pousse à un mètre de haut donc il y a un sol qui est très très riche en azote avec beaucoup de substances nutritives pour les plantes et il semble que c'est un déniveau parfois trop élevé pour une croissance harmonieuse des plantes donc si on considère aussi les préparations biodynamiques comme des régulateurs de la croissance et que nous savons que les autour des racines des plantes dans la rhizosphère ici on s'attend à Geisenheim à ce que en fait les les plantes ont suffisamment d'azote donc elles ne poussent pas les bactéries et les champignons à se développer et donc on peut expliquer de cette manière ce résultat et on sait que c'est quelque chose de particulier à Geisenheim puisque en France on a 21 sites expérimentaux je me suis trompé tout à l'heure à Frankenhausen ce n'était pas 60 répétitions c'était 16 si nous regardons maintenant sur le terrain dans les essais en plein champ on a en effet à part à Geisenheim mais dans tous les autres endroits on voit une stimulation des micro-organismes favorables à la croissance là où nous avons pulvérisé les préparations donc la dernière question que nous avons posée c'est des séries temporelles voir au fil du temps comment ça se passe si on s'attend à ce qu'une d'avoir une inoculation qui prend effet dans le sol alors il faut regarder il faut faire des séries temporelles des essais un échantillonnage temporel donc ici on voit beaucoup de choses qui vont en haut en bas alors on a testé sur trois sites expérimentaux en France un site expérimental en Allemagne et si on prend les moyennes on voit qu'au fil des semaines il y a huit semaines pendant lesquelles les taux les indices augmentent puis ils redescendent après huit semaines et donc c'est effectivement le type de tendance et de courbe que l'on attend qui sont normales dans le cadre d'inoculation de bactéries et de champignons c'est bien la moyenne de cette variabilité de l'ensemble des indicateurs qui apparaît là dans le graphique de droite donc cette direction ce graphe type apparaît clairement c'est cohérent cette série temporelle est cohérente par rapport aux effets attendus et donc nous savons qu'au bout de huit semaines on a cet effet au maximal donc une question vous présentez des choses très intéressantes donc les questions arrivent comme des champignons un petit peu partout qu'en est-il de la période à quelle saison cela se passe-t-il est-ce que vous voyez une diversification en fonction des zones climatiques par exemple alors sur les zones climatiques on a pu juste tester entre la France et l'Allemagne donc je ne peux pas dire grand chose à ce sujet les latitudes peut-être j'essaye en fait de comprendre la pluviométrie en fonction des sites et la pluviométrie peut aller de 500 à 700 mm par an et les préparations ont commencé à être pulvérisées de fin mars à début avril donc ici en France ça a été seulement une fois la pulvérisation de bouse de corne et on a cet effet avec une pulvérisation en France et donc la dernière question ça c'est une question qui venait des spécialistes du microbiome et il a dit bon ok maintenant si on a effectivement une inoculation si on met des bactéries des champignons que nous avons en grande quantité dans les préparations qu'on les retrouve dans le sol alors ça serait intéressant de regarder les différents groupes microbiologiques qu'on a dans les préparations biodynamiques et nous regardons si ces groupes ces familles se retrouvent effectivement davantage développés dans le sol est-ce que vous comprenez ? donc on a vérifié ça donc s'il y en a est-ce que les groupes les taxons en fait microbiologiques qui sont présents dans les préparations est-ce qu'on les retrouve ensuite développés dans le sol et en effet ça a été très significatif lorsqu'on a testé ça dans une série temporelle on a retrouvé cette tendance d'une augmentation jusqu'à la huitième semaine et on la retrouve clairement dans cette série temporelle ce qui permet de valider qu'avec les préparations biodynamiques on a une sorte d'inoculation avec des micro-organismes favorables à la croissance des plantes on les produit on les développe dans une fermentation dans le sol et ça aide la plante à réagir au stress et donc la question concerne maintenant la plante est-ce que vous avez regardé ce qui se passait dans la plante donc bon l'expérimentation a été faite sur différentes cultures des céréales du vin de la vigne pardon de la vigne des céréales et également des cultures fruitières donc il y a une grande diversité de productions agricoles avez-vous regardé ce qui se passait dans la plante ou pas du tout est-ce que vous êtes resté dans le microbiome du sol donc oui nous avons testé donc on a fait de l'échantillonnage global batch sampling dans le sol seulement pas dans la plante ça c'est seulement la première étape finalement nous allons continuer à partir de là nous savons que les inoculations sont très difficiles parfois ça marche bien parfois pas et nous savons la même chose à propos des préparations biodynamiques souvent elles marchent très bien mais parfois il y a des essais qui ne donnent pas d'effet donc si on voit on peut comprendre si on comprend les préparations biodynamiques comme des inoculations on peut comprendre que parfois ça ne marche pas parce que nous avons des concentrations très faibles de préparations biodynamiques donc comment ça se fait que ça fonctionne comme ça ? donc la première chose c'est que le développement de ces micro-organismes se fait dans le sol donc il faut une bonne adaptation et donc la plante développe stimule les bactéries et les champignons dans la rhizosphère autour des racines des plantes et donc ce que j'ai dit précédemment c'est que les bactéries et les champignons sont actifs de 0,1 à 7% mais on espère qu'à travers la dynamisation on active davantage de ces micro-organismes il y a également un biofilm je ne sais pas comment le dire correctement en anglais c'est pas seulement dans l'eau ce n'est pas sec c'est une sorte de propriété colloïdale qui produit en fait qui permet aux bactéries et aux champignons d'avoir un habitat qui leur permet de se développer donc pour moi en fait c'est la première fois que nous avons un modèle qui permet d'expliquer l'effet des préparations biodynamiques donc un ami à moi après la présentation m'a dit le scientifique en moi est très content mais le biodynamiste en moi se dit oh ce n'est qu'une inoculation que nous faisons avec les préparations et je pense que ce n'est pas vrai parce que comment dire ce que nous observons avec cette façon de regarder le microbiome nous ne regardons qu'une seule partie du vivant en fait et comment comment pourrais-je l'expliquer il y a plein d'autres niveaux qui sont combinés dans les préparations biodynamiques et là nous ne regardons qu'un seul aspect qui a à voir avec le vivant biologique donc la question maintenant c'est comment poursuivre et donc je vais vous montrer donc on voit le développement dans le sol la bonne adaptation on a regardé la préparation on a regardé le sol avant après et nous avons vu ce qui a changé et donc la question c'est aussi si nous on regarde la plante là on a regardé que dans le sol et la rhizosphère nous avons donc ça c'est une piste de poursuite pour les recherches comment regarder ce qui se passe dans la plante et également de regarder maintenant qu'est-ce qui se passe effectivement au cours de la dynamisation est-ce que l'activité des micro-organismes est développée à travers le processus de dynamisation donc voilà ça c'était pour la première partie maintenant nous pouvons avoir un échange donc ce que vous avez dit maintenant c'est que vous attendez à avoir d'autres avantages des préparations biodynamiques pas seulement cet aspect microbiologique et donc afin de vérifier ces avantages vous allez faire des prélèvements sur la sphère racinaire la sphère la sphère végétale de la plante c'est bien ça en effet nous nous attendons à avoir davantage d'effets et on s'attendait finalement à ce que les effets sur la racine soient encore plus plus visibles et plus forts que dans le sol et on s'attend vraiment à ce que ces micro-organismes favorables à la croissance seront plus présents dans l'environnement proche de la plante que dans l'ensemble du sol avez-vous également observé les métabolites secondaires dans la plante est-ce que vous avez vu des effets donc non nous n'avons pas fait cela mais nous avons des résultats je vais vous montrer tout à l'heure sur les métabolites secondaires et je les présenterai donc il y a ces micro-organismes qui prélèvent l'azote de l'air et donc ces bactéries elles sont liées à l'azote elles permettent aux plantes d'absorber l'azote de l'air parce qu'il y a cette symbiose dans les racines donc ce sont des bactéries qui travaillent dans les mycorhizes il y a ces nodules dans les racines qui permettent de fixer l'azote de l'air mais dans cette recherche il s'agit pas seulement d'azote il s'agit de l'ensemble de la plante et c'est exactement ça donc c'est la plante peut produire des hormones de croissance de l'oxyne des cytokinines de la gibériline et les bactéries les micro-organismes aident la plante à faire cela et donc à avoir une croissance plus soutenue donc la plante interagit avec les bactéries et les champignons donc c'est vraiment une interaction ça se fait avec c'est aussi une interaction avec l'azote avec les substances chimiques du sol et donc en science aujourd'hui on ne regarde plus la plante juste comme une plante en fait mais finalement le microbiome du sol est intégré pleinement comme un organisme plus vaste en fait on l'appelle l'holobionte donc c'est l'organisme plus vaste la plante avec son microbiome et en fait on fait la même chose pour les êtres humains donc on comprend mieux comme ça ce qui se passe et chez l'homme le microbiome il est à l'intérieur de l'estomac ou l'holobiome mais avec la plante il est à l'extérieur et c'est comme ça donc que ce soit chez l'homme ou chez la plante ce sont des interactions entre des micro-organismes des bactéries des champignons et l'organisme donc c'est vraiment de ça qu'il s'agit de ces interactions Quel temps nous reste-t-il ? Encore une demi-heure ? Encore une question J'ai compris que les préparations biodynamiques ont leur propre écologie il y a un équilibre entre les différents micro-organismes et l'une des directives pour l'utilisation des préparations est de ne pas les mélanger cela semble cohérent quelque part mais si quelqu'un utilise des EM des micro-organismes efficients est-ce que c'est quelque chose qui va perturber l'écosystème dont vous parlez ? Je ne m'attends je ne m'intéresse pas vraiment à cela je m'intéresse aux préparations biodynamiques parce que je sais qu'elles fonctionnent je n'ai pas toujours vu des essais concluants sur les EM les micro-organismes efficaces il y a un collègue qui a fait énormément de travail avec aussi cette agriculture régénérative et ils pulvérisent également différentes choses ils ont testé et ils étaient très frustrés parce que après la conférence il a dit oh ça serait mieux de mettre passer tout ce temps sur l'agriculture biodynamique parce qu'ils n'avaient pas d'effet concluant mais je ne peux pas dire parfois oui cela fonctionne et aussi avec le compost il y a différentes choses que l'on peut utiliser et qui fonctionnent mais pour le moment moi je le sais à partir de mon travail sur les préparations des préparations biodynamiques je le vois encore et encore que si nous avons des préparations de qualité qu'on les pulvérise qu'on les applique correctement après après deux ou trois mois on a vraiment en effet sur la structure du sol ça c'est la façon dont en France les maçons travaillent en France si quelqu'un vient et dit je veux passer en biodynamie alors on incite toujours à faire un essai comparatif c'est à dire prenez une parcelle faites la moitié avec les préparations biodynamiques et la moitié sans et si vous voyez des effets alors passez l'ensemble de la ferme en biodynamie et si vous ne voyez pas d'effet alors laissez tomber donc ça c'est particulièrement intéressant mais je ne peux pas me prononcer sur les autres pratiques je pense que qu'il est intéressant de passer du temps et de l'énergie sur les préparations biodynamique est-ce que dans ces essais vous avez aussi regardé le compost qu'est-ce que vous avez testé les différents types de compost en israël on a différents composts des composts à partir de déchets végétaux d'autres avec des fiantes de volaille d'autres types alors dans l'essai nous n'avons pas testé le compost je pourrais vous montrer plus tard un essai qui est très connu en Suisse où ils ont testé différentes modalités de compostage ou avec les préparations et ça je pourrais vous montrer et ça ça m'intéresserait beaucoup en pratique en biodynamie on utilise les deux on utilise du compost et des préparations biodynamiques et donc les essais que j'ai fait c'est vraiment de regarder l'effet des préparations biodynamiques mais en pratique on a besoin des deux on a besoin de compost on a besoin des préparations et c'est comme ça qu'on a des bons résultats je vous montrerai tout à l'heure je vais poursuivre nous continuons donc regardons maintenant la qualité des préparations biodynamiques ça ce sont des résultats d'une étude en France qui vient d'un groupe de travail en France à l'INRA projet ECOVITISOL je t'ai dit qu'on a je t'ai checké c'est trop vite parce que les temps donc vincent masson il travaille avec un groupe de scientifiques en france et il m'a donné ses résultats donc là nous regardons le réseau de microbiomes le réseau de bactéries et de champignons comment elles travaillent ensemble comment ils interagissent dans le contexte de la forêt et on voit que les points sont très proches les uns des autres et cela veut dire que les micro-organismes travaillent bien collaborent travaillent bien ensemble sinon on va dans un environnement de la prairie ou même de dans un environnement agricole plus intensif la production de céréales ou encore quelque chose de plus spécialisé comme la vigne on voit qu'on a des une situation qui est plus éloignée de la nature et on voit aussi que les les micro-organismes sont moins reliés les uns aux autres et on a des petits îlots qui se dessinent ce qui fait que le système finalement est moins résilient dans la forêt très résilient et dans la vigne en monoculture c'est beaucoup moins résilient et si nous regardons maintenant en agriculture conventionnelle on voit qu'on a une situation où on a moins de collaboration on a deux îlots très différents en bio ça se rapproche et en biodynamie on voit qu'on a un microbiome beaucoup plus cohérent et donc ça c'est sur des échantillons spécifiques mais on peut également le voir statistiquement je vais pas vous montrer trop de graphiques ici pour ne pas vous surcharger avec des données donc une question est ce que ces distributions de population d'où viennent-elles en fait donc s'agit-il d'où proviennent ces données donc là il s'agit bien des populations de bactéries et de champignons dans des différents systèmes de culture en conventionnel en bio et en biodynamie en conventionnel ils ne travaillent pas vraiment ensemble en bio il ya davantage de collaboration et en biodynamie encore plus avec une relation qui est proche des systèmes naturel ce que c'est clair donc les relations sont sont plus intenses dans les systèmes en biodynamie donc vincent masson a regardé différents items sur l'application l'utilisation de la dé préparation biodynamique et donc 17% des vignerons enquêtés n'ont pas des bonnes pratiques globales pour les préparations ok 17% qui n'avaient pas des bonnes pratiques 51% bonnes pratiques et 32% très bonnes pratiques et ensuite ils ont regardé si on regarde l'état biologique des sols on peut voir que selon dans l'étude là où ils ont observé des sols de mauvaise qualité on a une majorité de de vignerons qui n'ont pas des bonnes pratiques à avec les préparations biodynamique en tout cas on en a plus alors que dans les sols avec des bons des bons états biologiques alors on retrouve davantage de de vignerons qui ont des bonnes pratiques globales avec les préparations ça montre qu'il ya une corrélation entre eux si on a des bonnes pratiques biodynamique si on utilise bien les préparations selon les cinq items présentés là alors on a un résultat sur le sol qui est meilleur que si on ne tient pas compte qu'on n'applique pas les recommandations les différentes recommandations pour l'application des préparations biodynamique donc ils ont regardé la qualité des préparations chez les agriculteurs comment les préparations sont élaborés est ce qu'elles ont une bonne humidité est ce qu'elles sont dans un état colloidal etc il a décrit cela très précisément dans un livre qui existe en français et en allemand devrait paraître en anglais aussi prochainement je vous montrerai le livre tout à l'heure le travail avec les préparations biodynamique de vincent masson et vous pouvez également le voir sur leur site internet le deuxième critère c'est le stockage est ce qu'on fait un bon stockage ensuite il ya la qualité de l'eau qui doit être légèrement acide surtout pas calcaire ensuite il ya la température de l'eau pour la dynamisation le fait de chauffer à 35 degrés et ensuite là le brassage la dynamisation est ce que ce brassage il est énergique etc ensuite la pulvérisation et enfin le timing il est important d'avoir une température de 11 degrés au moins dans le sol pour que les plantes commencent à développer des racines au printemps donc tout cela a été décrit par vincent masson moi du coup je voulais vous montrer que nous avons un effet un effet supérieur si on applique correctement les préparations biodynamique alors il y avait aussi la question des composés secondaires dans les plantes on a un essai sur la courge ils ont observé les enzymes dans le sol et le rendement qui a augmenté donc je vais aller voir cet aspect des composés secondaires ah non je n'ai pas ici ça ça va être un peu trop je vais passer c'est ça que je voulais vous montrer vous voyez ici donc on a trois variétés de potiron et nous avons trois années en quatre années d'essai avec trois réplications et donc on a une bonne un bon jeu de données et on voit que lorsqu'on a la la bouse de corne et la silice de corne ensemble alors on a quasiment le double de composés secondaires dans deux cultivars deux variétés sur trois et le sur un il ya quand même une augmentation significative donc ce que je vous ai dit au début après avoir pulvérisé les préparations sur les feuilles de vigne on voit que la structure des composés moléculaires secondaires change on le voit ici sur un site et on le voit sur un autre second site ici et là c'est après onze jours on voit toujours cet effet et on le voit également dans la quantité de ces de ces composés moléculaires secondaires donc là c'est sur deux sites avec ou sans les préparations et on voit ici les différents substances qui ont été testés donc on voit ça dans les feuilles et on voit la même chose dans les baies dans les fruits du raisin donc sauf sur une substance qui a une diminution sinon dans la plupart des décomposés on observe une augmentation voilà et ça c'était également une question qu'est ce qui change si on applique pas seulement les préparations mais qu'on applique aussi en fait un ensemble de pratiques dont l'application de compost et ça c'est un essai qui a qui s'est produit en un essai qui est fait en suisse après 45 années c'est laissé doc et donc la ligne verte c'est la modalité en biodynamie avec une une intensité de fertilisation habituelle et en bleu c'est la même intensité de fertilisation en en agriculture biologique ce sont les mêmes quantités de deux substances la même fertilisation mais sans les préparation biodynamique et on voit que la ligne est toujours un petit peu plus élevée en biodynamie qu'en bio donc c'est il s'agit de l'essai doc ce sont les derniers résultats de l'essai doc je pensais que j'avais une image pour montrer le davantage sur cet essai mais je ne l'ai pas donc c'est bien le l'essai doc les derniers résultats de l'essai doc après 45 années d'observation ici on voit bien l'effet de la combinaison des préparations biodynamiques et de l'utilisation de compost ici on voit aussi l'effet du compost et des préparations biodynamiques sur la biomasse microbienne entre le envers la biodynamie et en bleu la modalité en bio qui n'utilise pas de compost en fait qui utilise une fertilisation sous forme de lisier et là en orange c'est le conventionnel avec une fumure organique après ça devient un peu trop là on peut regarder la structure on voit que la structure du sol est la meilleure en biodynamie ensuite la bio et donc ensuite on voit conventionnel fumure minérale et conventionnel fumure organique voilà qu'est ce que nous voyons maintenant on voit que nous avons changement climatique on voit qu'on a toutes ces problématiques pour l'agriculture et d'un autre côté on a ces préparations biodynamiques qui nous permettent de d'agir par inoculation de micro-organismes favorables à la croissance et la deuxième partie c'est que ces préparations à pulvériser elles produisent davantage de métabolites secondaires dans les plantes et tout cela aide à réduire les effets du stress pour les plantes et troisièmement on a aussi grâce au résultat de l'essai doc en suisse on voit que l'association des préparations biodynamiques avec l'utilisation de compost donne de meilleurs taux de carbone dans le sol meilleure structure du sol et ça j'ai pas parlé des résultats avec le co2 voilà je sais je suis allé trop vite précédemment donc l'effet sur les équivalents co2 dans le sol on voit que le stockage du carbone dans le sol la biodynamie est la plus efficace ensuite il ya la bio sur le méthane il n'y a pas beaucoup de différence émission de d'oxyde d'oxyde d'azote ça c'est un gaz important gaz à effet de serre important donc on voit aussi qu'on a une différence avec la biodynamie et si on regarde globalement l'effet sur le climat est meilleur dans le système en biodynamie contre par rapport à la bio et le conventionnel donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui